bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien dans ce tutoriel je vous propose un tuto tricot pour apprendre à tricoter le point cloqué donc ce point cloqué c'est un joli point qui est construit avec des mailles envers et des mailles envers en droit tout simplement et il forme comme vous pouvez voir ces jolies petits losanges avec des tresses au milieu donc les tresses qui sont faites en jersey en droit donc un point qui peut être sympa pour tout type de projet je pense et je vais vous expliquer pas à pas comment le tricoter dans ce tutoriel pour tricoter le point cloqué vous allez devoir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de quatre plus un donc c'est ce que j'ai fait j'ai monté au total 29 mailles soit quatre fois sept plus un du coup je vais pouvoir commencer avec mon premier rang donc bien sûr tout ce qui est explication pour monter les mailles et puis tricoter les points de base je vous invite vraiment à regarder en haut à droite du tutoriel il ya une playlist qui s'affiche qui s'appelle premier pas au tricot et je vous invite à la regarder si jamais voilà vous vous avez besoin de voir comment monter les mailles et comment tricoter une maille en droit une maille envers etc etc maintenant on va commencer à notre premier rang du point et on va tricoter une maille en droit une maille en droit donc en droit je pique de la gauche vers la droite dans ma maille j'ai le fil derrière le travail je suis comme ceci je cherche le fil je le passe dans la maille qui est juste ici et on glisse le tout sur l'aiguille de droite pour la maille envers maintenant parce que ce qu'on va faire c'est un schéma de quatre mailles et ce sera en droit envers en droit envers qu'il faudra répéter maintenant je passe donc je tricote ma dernière maille du schéma en envers je passe le fil devant le travail je pique comme ceci donc de la droite vers la gauche dans ma maille je cherche le fil je passe dans la maille et je glisse le tout sur mon aiguille de droite donc vous allez tricoter ce schéma en droit envers en droit envers et là vous allez pouvoir répéter ce schéma tout le long du rang en tricotant endroit envers envers etc etc et vous terminerez le rang en tricotant une maille en droit comme vous l'avez commencé en fait le rang numéro 1 est tricoté et on a bien terminé avec une maille tricotée en endroit à la fin du rang maintenant on va tourner le travail est passé au rang numéro 2 pour le rang numéro 2 on va tricoter envers en droit envers en droit donc en fait on va suivre dès vous voyez un trait on tricote en envers dès que vous voyez le v on tricote en endroit donc on y va on commence avec la première mike on tricote en envers la deuxième en endroit la troisième on la tricote ont fait une maille envers quatrième maille en droit voilà pour votre schéma envers donc là c'est on commence le deuxième schéma envers endroit endroit donc là on a terminé le deuxième schéma et ce que je vais vous laisser je vais vous laisser donc poursuivre répéter ces schémas tout le long du rang et bien sûr à la fin du rang vous tricoterez votre dernière maille cette fois ci en envers le rang numéro 2 est terminée on a bien à tricoter la dernière maille en envers on tourne le travail on passe au rang numéro 3 et au rang numéro 3 on va commencer par tricoter une maille envers maille envers puis trois maille envers trois mailles en droit voici votre schéma pour ce rang on reprend une maille envers trois mailles en droit une deux trois on laisse poursuivre avec ce schéma tout le long du rang une maille envers trois mailles en droit une maille envers trois mailles en droit et vous terminerez bien sûr votre rang comme vous l'avez commencé c'est à dire avec une maille envers dernière maille vous la tricoter en envers Le rang numéro 3 est terminé, on l'a clôt avec une maille envers, maintenant on tourne et on passe au rang numéro 4 et au rang numéro 4 on va tricoter une maille endroit, 3 mailles envers. Donc ça, ce sera notre schéma de 4 mailles, une maille endroit, on commence avec une maille envers, et les 4 mailles envers, une, deux, les 3 mailles envers, pardon, j'en ai dit 4, 3, on a un schéma de 4, donc une maille endroit, 3 mailles envers, une maille endroit, on commence le schéma numéro 2, de 4 mailles, donc une maille endroit, 3 mailles envers, je vais vous laisser répéter ces schémas tout le long du rang, donc ces schémas de 4 mailles, et à la fin vous terminerez, vous y commencez avec une maille endroit, donc vous terminerez avec une maille endroit, d'accord ? Je vous laisse poursuivre votre rang avec ce nouveau schéma de 4 mailles. Rang numéro 4 terminé, on termine bien sûr avec cette maille endroit, on tourne le travail et maintenant on va reprendre en fait avec le rang numéro 5, ça va être exactement le même que le rang numéro 1, on va tricoter une maille endroit, commencer, ensuite une maille envers, une maille endroit, une maille envers, donc voilà pour le schéma, vous le reconnaissez, c'est le même que celui du rang numéro 1, vous finirez bien sûr avec une maille endroit, le rang. Je vous laisse faire le rang numéro 5, le rang numéro 5 est terminé, on a bien terminé et conclu avec une maille endroit, on tourne le travail, et là on va tricoter une maille envers, une maille endroit, donc ce qu'on a fait au rang numéro 2 en fait, pour ce rang numéro 6. Donc là on commence, maille envers, pour la première maille, ensuite endroit, envers, endroit. Donc ce schéma là, vous le répétez tout le long du rang, envers, en droit, envers, endroit. Voici pour ce schéma de 4 mailles, vous avez commencé avec une maille envers, vous terminerez donc avec une maille envers, donc je vous laisse tricoter ce rang numéro 6. Le rang numéro 6 est terminé avec une maille envers, on tourne, on passe au rang numéro 7, et on va tricoter le schéma suivant des 4, sur une base de 4 mailles toujours. On va tricoter 2 mailles endroit, donc la première on tricote en endroit, donc notre première maille, la deuxième ce sera aussi une maille endroit, donc on tricote en endroit, la troisième envers, la quatrième endroit. On reprend, on commence notre nouveau schéma, le deuxième de ce rang, en droit, maille 1 en droit, maille 2 en droit, maille 3 envers, maille 4 en droit. Donc je vous laisse répéter ce schéma tout le long de votre rang numéro 7, et bien sûr vous allez commencer avec une maille en droit, donc vous terminerez votre rang avec une maille en droit. Voilà, le rang numéro 7 est terminé, on a clos le rang avec une maille endroit, on tourne, on attaque le rang numéro 8. Donc pour le rang numéro 8, on va tricoter pour le schéma, ce sera 2 mailles envers pour commencer. Donc première maille envers, deuxième maille envers également. la troisième maille envers, la troisième maille envers, la troisième maille envers. Donc voilà pour le schéma que vous allez répéter tout le long de votre rang. envers, 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 en droit, envers, etc. etc. Je vous laisse répéter ça, et bien sûr on a commencé avec une maille envers, donc on va terminer le rang avec une maille envers. avec une maille envers, pardon. Je vous laisse terminer ce rang numéro 8. Le rang numéro 8 est terminé. On a bien terminé avec une maille envers. Donc voilà, là on a maintenant répété, enfin construit le schéma de 8 rangs. Et ce que je vais vous laisser faire, c'est répéter ces 8 rangs plusieurs fois pour bien vous entraîner, pour vous agircer avec ce point et aussi pour avoir un meilleur aperçu de son rendu. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aussi poursuivre de mon côté, comme ça je peux revenir vers vous une fois que j'ai une bonne longueur et une bonne vue d'ensemble de ce point. Voici le rendu du point cloqué après avoir tricoté plusieurs schémas, donc ça donne un résultat vraiment sympa. Vous pouvez voir ces petits losanges qui se dessinent avec une grande tresse au milieu, puis aussi sur les côtés comme ceci. Donc c'est un losange rempli avec des tresses, donc c'est le jersey en droit au final. Donc vraiment un effet très sympa. J'espère que ce point vous plaît, que les explications ont été suffisamment claires et que vous avez passé un bon moment à le tricoter. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo. Laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut !